Salut, bonjour, ce coup-ci s'est enclenché, semblerait-il, oui, comment allez-vous, il pleut, voilà, donc c'est la fête aux escargots, aux grenouilles, aux champignons, bon, c'est tiède, ça va, oui, oui, pas de gants, et donc on est parti, je partage mon écran, j'arrête ce selfie inutile, et redoutable, oui, on a bien compris, et je suis donc en train de partager mon écran sur lequel je vais vous lire quelques-unes des vidéos que j'ai un peu sélectionnées d'abord, et par la suite, on s'aventurera vers des quelques petits articles, je crois qu'il y en a 17, non, il n'y en aura pas 17, 3 et 3, 6 et 3, 9 et 3, 12 et 15 et 2, 17, du genre activité des nanos et microbots massives dans les injections C-19 de PFIZ et BioNTech, et en tout cas, c'est de là, après 5 jours à température ambiante dans le labo, ambiante, donc je pense 18 degrés, à peu près, ils ont trouvé des agrégats fluorescents, et le tout sera vu à la microscopie en champ sombre, et le tout en chanson, et gaiement, n'est-ce pas, donc je ne sais pas si ça vaut la peine, c'est juste histoire, vous savez, donc il y a du matos, arrêtez, arrêtez, mais je ne comprends pas là, ils sont sympas, mais vous prenez tellement de pincettes pour évoluer dans la prise de conscience, c'est les éléments pour cette prise de conscience dans l'esprit des gens qui vous écoutent, et là, je parle aux chaînes d'informations alternatives, ou pas d'ailleurs, alors, les pas alternatives vont laisser tomber la neige, dans 2-3 ans, ils vont comprendre ce qui se passe, là, ils pleurent encore leur défunt disparu de manière spontanée, subite et inexplicable, je veux dire, on ne peut plus rien pour eux, je crois, là, d'ailleurs, qui c'est qu'elle dit ça, je ne sais plus qui, oui, ils ont assez raison, en fait, là, on fait un bulletin d'informations pour vous, notre public, nous, les, quoi qu'on soit, quoi qu'on soit, en fait, bien, et vous, qui que vous soyez comme public, c'est, je suis en train de redécouvrir la palisse, c'est l'amour des maricains, la palissade, alors, James Grugoski, qui nous pousse vraiment à refuser tous les amendements qui ont été pris pour le traité d'hygiène mondiale, de l'OMS, ce n'est pas hygiène mondiale, ce genre de truc, là, les mecs, ça fait 4 ans qu'ils nous empoisonnent, ils n'ont fait que des fausses manips politiques, il n'y a que des collusions et des enquêtes à voir, incroyable, des e-mail gates à tous les niveaux, ça, de toute façon, déjà, pour le GIEC, il y avait un e-mail gate, comme on l'a oublié, mais bon, il y a eu aussi ça, évidemment, pour le son contaminé, il y a eu ça tout le temps, mais à l'époque, on s'intéressait moins aux communiques, nous, les civils extérieurs, on s'intéressait moins aux communications inter-entreprises, si on peut dire. Donc, par contre, des entreprises spécialisées dans le renseignement, elles, ben oui, elles se régalent avec ça, puis ça leur permet de faire des chantages, quand ça vaut le coup. Pour eux, je suppose. Donc, lui, Djan Brodkowski, en revenant, il nous dénonce le complexe pharmaceutico-hospitalo-industriel des urgences. Hospital Emergency, urgence d'hôpital, pharmacie et industrie. Parce que Big Pharma veut conclure cet agrément pandémique, voilà, avant la fin 2024, de manière à financer une expansion dramatique de leur modèle de business sur les nations à petit et moyen revenu, PIB, PIB par habitant. Vous vous rendez compte ? Donc, ces nations en général n'ont pas non plus le matériel scientifique, les organes de presse et rarement la liberté de pensée autorisée qui serviraient leur peuple. Et donc, d'emblée, on va... Mais ça, c'est abus de faiblesse, je veux dire. En bande organisée. Mais c'est... Au niveau de l'humanité, si c'est des choses comme l'OMS, l'ONU, puisqu'il y en a un qui soutient l'autre, vous savez, ils se soutiennent tous, ils feront un peu partie des mêmes clubs, ils sont financés un peu par les mêmes aussi. Bilou, le Guittou, et entre autres, entre autres. Le Darpa ? La Darpa, oui. Il y a Repa aujourd'hui. Donc, il nous dénonce ça, il nous demande de regarder la vidéo dessous, que je n'ai pas vue. Et je ne pense pas que je puisse en prendre ici, peut-être. Hop, on va la copier quand même, on va essayer de voir s'il me la charge. Mon petit téléchargeur. Oui, il y a des chances que oui, il me la charge. C'est bien ça. Voilà, c'est bien. Parce qu'il y a des fois où, même la vidéo, elle-même, n'arrive pas à l'écran du fait des restrictions politiques françaises sur la liberté de l'information. Non, mais vous déconnez où, quoi ? En France, le pays de la... Le pays de quoi ? Le pays du fromage ? L'autre pays du fromage ? L'autre pays de la fondue ? Ah oui, parce que, en fait, quand on parle fromage et fondu, on ne parle pas de nation, on parle de région montagneuse, élevage de bovins, etc. Normalement. Donc, allez hop, j'envoie ça, on ne s'en occupe plus. Je reviens là-dessus, on s'en fiche. J'ai une erreur de manip. Rogoski et lui. Est-ce que la protéine de pointe, ça existe, en fait ? C'est Sacha Latipova qui dit, mais attendez-nous, là. Tout le monde parle de cette protéine de pointe, tata-tata, spike, moi, là. Eh bien, moi, j'avais entendu déjà ça, mais bon, des fois, je n'ose pas croire que ce que j'ai entendu correspond à ce que je pourrais expliquer, tout ça, mais bon, déjà, pendant le prion, on avait dit, ouais, c'est quoi ? Ben, le prion, ils n'arrivent pas à savoir ce que c'était, puis après, ils ont dit, mais c'est une protéine qui existe déjà, sauf qu'elle n'est pas pliée normalement. Après, j'ai entendu, oui, c'est la même protéine que normalement, ou presque, mais ils n'arrivent pas à les définir précisément, mais bon, ça y est, ils sont comme ça, là. bon, alors, ils disent, ou presque, sauf qu'elle est dextrogire ou levogire, c'est-à-dire qu'elle tombe dans le sens horaire ou le sens antihoraire, antihoraire sur elle-même, cette molécule protéinique. Et donc, ça, c'était une autre hypothèse, et puis de toute façon, ça, ça, elle a été pas mal, elle dit, elle dit un truc qui m'a bien fait plaisir, parce qu'en fait, tout ce dont je viens de vous parler peut être possible. Il y a beaucoup de questions sur cette PDP, on va dire, parce que je suppose qu'ils n'apprécient pas, de toute façon, dès qu'on est un peu précis, les algos, ils perdent le rythme. Certaines personnes, personne ne prétendent que ça n'existe pas parce que les virus n'existent pas. Cependant, l'existence d'une protéine synthétique ou naturelle n'est pas fondée sur l'existence de virus. Donc, soyons précis, ne changons pas de sujet en cours de phrase, on va dire. Cette entité théorique a même maintenant sa propre page Wikipédia, Wikimedia, on appelle ça entre nous. Donc, on la revendique depuis l'entité théorique appelée SARS-CoV-2, sur laquelle il y a des brevets, mais toujours théoriques, mais en fait, c'est des brevets sur des formules informatiques. Si vous, si vous, si vous osez y croire, ces gens-là se vendent des formules informatiques, c'est comme si je fais un trafic de cartes bleues et je vous vends des cartes bleues, il faut que je vous vende le code avec, vous savez, le code derrière, les 3-4 chiffres qui correspondent au numéro de la carte et à des choses dans le genre. Donc, c'est des correspondances algorithmiques ou je ne sais pas quoi. Eh bien, là, c'est pareil. Ils vous vendent la carte et en même temps, ils vous vendent le code parce qu'ils ont repéré ce code-là et ce code-là qui fonctionne avec la carte. mais voilà quoi, c'est des codes numériques, alphanumériques, a priori, qui pourraient fonctionner mathématiquement parlant, mais dont on n'a pas vraiment la preuve de l'existence dans la physique réelle. C'est pareil pour l'astrophysique en ce moment. Ils ont des formules mathématiques dans leurs algorithmes qui les poussent à trouver, à chercher la matière et l'énergie noire en prenant en compte des trous noirs. Alors que, désolé, dans un univers électrique, on n'a pas besoin de ces formules mathématiques là, à l'Einstein, qui sont fausses. On prend les Tesla, la limite, ou d'autres, Walter Russell ou d'autres, je ne sais pas si ça existe d'ailleurs là-haut, celle-là. Et, avec les fondements de l'univers électrique, on n'a plus besoin de ces recherches de trucs noirs, quels qu'ils soient. Et donc, vous voyez qu'on parlerait d'autres choses beaucoup plus concrètes et réelles. Donc, je continue le parallèle. Nous, on est chez les Béchants, je suis du côté Béchants ensoleillé, et non pas à Lubac Pastoral, Pastoral. Et, et donc, on travaille dans l'univers électrique avec du réalisme et non pas dans le théorique qui nourrit les dessins, les dessins, pardon, de Big Chimie, dont Big Pharma est une filiale, dont un des avantages, c'est que ça leur permet de faire beaucoup d'argent en nous polluant beaucoup et en amenant la civilisation à une dépendance et une intoxication à des produits chimiques qui amènent à la dépopulation qui est un des plans finaux. C'est assez intéressant. Proprenons. Cette structure n'est pas réelle, il s'agit d'un modèle informatique modélisé, moyenné, dont on a fait une moyenne et idéalisé. Le repliement des protéines est un problème non résolu, extrêmement complexe en biologie. Et ça fait 40 ans, enfin, non, 30. Il y a 30 ans, on nous parlait du prion. La maladie de la vache folle, 86. À peu près. À peu près. 1986. Et toi, tu vas où quoi ? Parce que bon, j'ai l'air moyen âgeux, mais quand même, 1986. Donc, il n'y a pas assez de puissance de calcul dans l'univers pour le résoudre afin que les structures protéiniques puissent être prédites avec précision. Et non, l'intelligence artificielle ne résoudra pas non plus ce problème. C'est une autre raison fondamentale pour laquelle il est impossible de construire des virus causant une pandémie dans des laboratoires. Mais c'est un autre sujet sur lequel elle s'apesantira on va dire plus tard. Bon, encore, moi, ce qu'ils construisent dans les labos, là, c'est un mix synthétique et sur base, par exemple, de structures tirées de l'escaria coli, entre autres, ça sert beaucoup ça, qui là, qu'est-ce que j'ai fait là ? Je sais. Bon, c'est bizarre ça. Oh là là, je suis sorti ce matin et je suis sale. Pour vous dire qu'il fait d'où ? Je fais des bricoles, je fais attaquer par les chats, je déconne. on a fait un tour en ville en chantant quand on arrive en ville. là. là 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 là. Voilà. Du coup, il repleut. Présente, reprenons. Oui, donc, ils font une construction bio-synthétique mixée avec des nanotèques programmables à l'avance ou en temps réel à la suite d'émissions d'ondes qui sont de plus en plus couramment utilisées car en parallèle de ce programme sanitaire, si on peut dire, il y a un programme de développement cybertechnologique qui nous amènera à être remplacés dans quelques minutes, en fonction des encarts, on parlera d'Hariri, Harari, enfin, Yuval, Yuval Harari qui précisera ce point-là d'une manière intéressante. Je ne veux pas dire, il dit n'importe quoi au niveau de la bienveillance de ses actions, sauf que néanmoins ce qu'il dit c'est une description de la situation. C'est un petit peu ce qui nous démange. Donc voilà, ça a été trouvé dans la nature, le truc c'est que je ne sais pas si on peut le dire et si c'est réaliste, il y a eu un changement des capacités de production de certaines de nos cellules qui créent des cellules intoxiquées entre les nanomatériels dont elles sont chargées et la toxicité fréquentielle qui les imbibent dans lesquelles elles nagent et puis et on traduit ça comme ça les intéresse d'être traduits en imaginant que ça devient une entité virale et qu'ils ont un médicament et qu'il faut qu'on le prenne alors que ça continue à nous infecter ce qui correspond à ce qui était dicté dans un certain protocole ou le pacte d'Illuminati ou l'accord reptilien on vous empoisonnera et on vous fera croire qu'on vous soignera tout en vous empoisonnant encore plus était-il dit à l'encontre des humains pas moi qui décide ça salut c'est le dernier il veut une augmentation ce matin parce qu'il a pissé dans un coin je ne le crois pas il n'a honte de rien non je ne sais pas des fois ils ont des petits coups de caractère comme ça il y en a peut-être une autre qui a pissé là il a dit mais qu'est-ce que c'est cette histoire s'il y en a une qui bise il y en a une autre qui a pissé derrière Marie-Escalyer pourquoi pas moi ou bien non c'est pas son territoire c'est le mien ou je ne sais pas je ne comprends pas toujours bon voilà on ne va pas insister deux heures là-dessus est-ce que ça existe ou ça n'existe pas chacun avec mon traduction de la à des divers symptômes provoqués donc par ces nanotechnologies et les fréquences qui amènent à toutes les interprétations finalement de la grippe à la à la fièvre hémorragique la majorité des fièvres hémorragiques est tendue à des parasites des petits vers des petits ceci des petits cela enfin bon il n'y a qu'à traficoter ce parasite de manière à le rendre réactif à certaines fréquences pour déclencher des cas de ce qu'on voudra puisque les toubibisicaux ne savent rien a priori il y a une liste de symptômes de 30 symptômes pour décrire soi-disant le C19 vous imaginez on n'a jamais vu ça une maladie qui a tous les symptômes des autres ça dépend ça dépend sur qui quand à quelle heure s'il prenait le café debout ou assis dis donc hier on en parlait de ça cet ancien premier ministre à vie il a un garde du corps un chauffeur et une retraite cossue waouh mais quand il est assis ou quand il est debout et c'était sous son règne qui a eu l'arrivée du prince Rivotril qui s'est attaqué comme ça le règne de la terreur sur les EHPAD on s'en rappellera de la révolution française des années au début du troisième millénaire je me rappelle après il y a eu des JT qui sont arrivés d'ailleurs il y a plein d'observations soit de drones qu'on ne sait pas qui c'est qui les maîtrise d'où qui viennent ah enfin des bonnes questions parce que finalement quelle que soit la taille du drone c'est le plus important non ? qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils viennent il a une drôle de garde les gars mais c'est qui ce gars-là et puis son ovni les gars oh vraiment il n'est pas tout comme ça allez on change d'article et donc on va voir que le gouvernement slovaque a fait une enquête sur tout ce qui s'est passé durant la pandémie et les politiques thérapeutiques soi-disant et il s'avère et il s'avère mais la Slovaquie c'est un petit pays mais c'est un petit pays important quoi je veux dire de plus en plus important quand ils ont de tels éveils conscience je pense que c'est important de le considérer important comme la Hongrie par exemple l'enquête menée par le gouvernement slovaque sur la pandémie de Covid révèle qu'il s'agissait d'une opération fabriquée et appelle à l'interdiction des injections d'ARNM oh pote chère oubliez-eux alors ils sont au bout de dire et oui un article du 15 octobre donc de hier par Oda Wilson sur The Exposé expose-news.com bon alors là c'est très bien il a appelé l'interdiction vous savez il y a eu aussi le premier ministre je crois hongrois pas sûr et ailleurs je sais plus lequel qui s'est pris quatre balles parce qu'il a refusé un de soutenir encore les les politiques étrangères de Van der Leyen et deux voilà ça pareil mais qu'est-ce qui se passe mais qu'est-ce que c'est que ce produit mais pourquoi tant de morts etc 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 pourquoi autant de collusion pourquoi aucun accès au contrat pourquoi il l'email gay pourquoi et pourquoi est-ce que les gens continuent alors que je veux dire pourquoi est-ce qu'ils continuent là on est monté dans un bus c'est un il sort de l'usine d'ailleurs il n'a même pas fini d'être testé et on a fait quelques petites montées descentes la pile on a rangé dans les descentes les freins ils ne marchent pas du tout alors au moment où dans la montée on arrive au point zéro on peut débarquer tout le monde et changer de bus les gens ils descendent ils poussent encore ils disent ouais ouais on a dit qu'on serait là-bas à 10h mais tu ne peux plus y être à 10h de toute façon on n'a pas besoin d'y être du tout entre nous soit dit tu ne peux plus y être à 10h parce que là on a une panne tu comprends il faut te rendre compte que ce n'est pas parce que tu le veux que ça existe que c'est possible que c'est bon et que tout le monde le veut mais ça vous savez bien aujourd'hui depuis qu'on demande son opinion à des enfants qui n'ont rien à dire aucune expérience mais qui deviennent des stars juste parce qu'ils ont le droit de parler dans le micro depuis qu'on en est arrivé là c'est idiocratie et comment dire c'était voulu vous voyez bien que c'est voulu Mockingbird on saura quand on aura fini notre boulot lorsque tout ce que sauront les américains sera faux chef de la CI algue oui oui je pense que il savait plus ou moins ce dont il parlait puisqu'il a aussi parlé non c'est pas lui c'est un autre plus tard qui a dit qu'effectivement il y avait des programmes de géoingénierie avec pulvérisation de nanoparticules dans un but qui est en fait faux à cause des escros du GIEC etc mais dont les effets sont vrais et évolus répartition planétaire de nanomarques matériaux divers et variés aux multiples buts dont en général la stérilisation des plantes comme la nôtre d'ailleurs si vous avez remarqué raison pour laquelle les cultures voire il y a très peu de récoltes il semblerait cette année ça se passe pas bien la conservation des produits c'est pareil ça se passe mal et moi j'ai mangé il y a deux jours mes dernières petites tomates cerises qui viennent sous la serre effondrées mais je m'en fous de toute façon elle ne tiendra pas le vent et la neige et tout ça donc hop elle s'effondre ça neige et hop on la remonte au printemps prochain quand on n'est pas en grande forme on va au plus simple il y a des fois tu te dis bon donc en Slovaquie ils vont essayer d'interdire ces injections avec des produits à l'essai et dont en général les composants sont plus ou moins fortement déconseillés dans leur utilisation vétérinaire et humaine c'est quand même dingue qu'on se dispute pour savoir si ça a tel effet ou plutôt tel effet alors que de toute manière leur présence est interdite déconseillée toxique enfin ça on le sait je veux dire si on essayait de manipuler des enfants en leur disant oh qui veut des bonbons de manière à ce qu'ils ne regardent pas une scène horrible on détourne l'attention voilà à 2, 3, 4 ans ça fonctionne quoi mais des adultes s'il vous plaît je la pêche ils ne croyaient pas que je suis en train de chalure j'en ai rien on fait ce qu'on peut regardez voilà il faut être pragmatique c'est moins c'est moins réconfortant joyeux heureux honorifique que si ça marchait mieux mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et on réagit comme on peut donc il y a la ministre slovaque de la santé madame Dolinkova qui a annoncé sa démission le 4 octobre mais je ne sais pas pourquoi est-ce que c'était parce qu'elle était en charge de de toute la ah ouais après 11 mois au pouvoir différence différence d'opinion sur le budget qui prévoit des coupes sur les soins de santé mais qu'est-ce qu'ils appellent les soins de santé et tout ça vous voyez comment dire aujourd'hui après tout ce qu'on sait comment le personnel politique peut dire quoi quoi qu'ils veulent il y a toujours une presque une double interprétation à leur phrase ou une double pardon une double possibilité de de représentation de ce qui est prononcé comme mot comme phrase comme mot comme sens comme idée c'est quoi les soins de santé d'après eux aujourd'hui parce que ça n'a rien à voir avec les soins de santé d'après nous quoi alors voilà on coupe les soins pour leurs soins de santé si ça se trouve c'est une très très bonne idée bon donc certaines villes de l'ouest australien le nombre de décès a été multiplié a été multiplié par sept depuis cette pandémie et les mesures thérapeutiques qu'ils ont appliquées sept mais vous savez que Nouvelle-Zélande d'Australie ça m'inquiète au plus haut point leur soumission à des fous qui sont encore en action et au gouvernement je vous ai dit l'autre jour il y a une décision qui a été prise pour que même maintenant les légumes soit bourré de nanotech sans que ça pose un quelconque problème j'ai vu quelqu'un qui s'amuse à faire du débunkage soi-disant de New Age sauf qu'il mélange tout et puis il n'a que des notions académiques en tête pour réfléchir alors c'est pas vraiment sa faute si à mon avis il dit très souvent n'importe quoi alors évidemment ils sont tous moqueurs c'est un peu du genre les débunkers sauf que sauf que voilà je ne me rappelle plus pourquoi je parlais de ça parce que non j'ai plein de noms bizarres qui m'arrivent en tête là qui n'ont rien à voir oui les nanotech dans la boue sans précaution évidemment des dosages de l'âge des gens qu'ils mangent leur taille en condition physique et tout ça et du bienfait ah voilà et il a fait une étude le gars là sur un produit de beauté avec des nanotechs dedans qui est censé réfléter les infrarouges et donc aider à la guérison donc vraiment le foutage de gueule complet d'autant plus que le graphin c'est de l'oxyde de titane les nanotechs en cause et qu'il y a quelque temps on les a déclarés j'allais dire persona non grata dans notre corps à la place de persona qu'est-ce qu'on dit ben nanotech non grata donc bon voilà et donc il déblataire il déblataire il critique les choses là mais bon le but du jeu c'est pas c'est pas de trouver que c'est nuluche c'est de comprendre que le produit utilisé est toxique et qu'on est en train d'essayer de s'en libérer par à tout prix dans notre environnement alors qu'il y en a eu des abus dans les dernières années puis que ça a plus tout le reste ça promeut les phénomènes d'allergie et de maladies chroniques de longue durée dans la population ouais voilà bon c'est quasiment sept fois d'augmentation c'est inquiétant alors ils essayaient d'atteindre une suspension immédiate de ces injections C19 de chez P et M alors je n'arrive pas à tout piger au fur et à mesure là un autre problème c'est qu'ils ont trouvé des séquences ADN du SV40 le singe vert soi-disant et enfin que j'appelle singe vert mais c'est virus simia en fait un VSV et dont on a trouvé des cas de cause de cancer futur après à la suite de donc de cette injection ouais une phrase débile là une phrase qui ne tient pas que l'on a prouvé pouvoir être la cause de certaines complications par la suite bon donc je m'inquiète beaucoup pour ces pays mais ces pays sont complètement infectés je ne crois pas encore plus que le Québec par les agents du formé économique mondial UEF Schwab qui sortent tous de là-bas alors en général je n'ai aucun problème aucun programme politique de manière à être complètement disponible aux ordres en provenance de le UEF ou Biddleberg ou qui que ce soit des mœurs de dégénérer et des pratiques assez extrêmes qu'elles qu'elles soient c'est quand même intéressant et je suis tombé sur une petite vidéo je n'en ai eu que le titre c'est mais aucune invention depuis ces dernières 70 ans les génies sont mis sous séquestre ça pourrait se faire c'est pas les génies qui sont mis sous séquestre c'est l'arrivée de ces technologies dans le public parce que je suis désolé des ovnis il y en a plein qui sortent des laboratoires techniques désarmés ou privés humains les terres 3B il y en avait en 1995 82 je crois qu'on parlait du TR2 Astra et de toute façon Nikola Tesla pratiquait l'antigravité en 1905 Otis Karr et Ralph Ring en 1955 en perpétuant les recherches sur les technologies de Tesla bon on est juste un petit peu à la bourre alors d'où vient en changeant de sujet un petit peu d'où provient le mythe de la surpopulation ben c'est en 1900 c'est du foutage de gueule complet c'est un mec qui a fait une équation mathématique il a dit tiens l'agriculture elle grandit de temps la population elle grandit de telle manière et de temps d'ici 10 ans il n'y a plus rien à bouffer sur terre donc 10 ans après c'est comme le réchauffement dans 10 ans il n'y a plus il n'y a plus d'île tu parles tu parles les mecs c'est des gros nuls ils ont les preuves sous les nœuds et ils ne reviennent pas sur leur théorie foireuse ils ont les preuves sous les yeux et ça ils ont pris des projets 20 ans dans 20 ans on ne fait jamais ça tout évolue en 20 ans il faut pouvoir adapter Nathalie disait on a signé l'Europe en évitant de trouver des portes de sortie un mec intelligent c'est arrivé déjà il construit un garage et hop il rentre sa caisse dans le garage et puis mince il est trop étroit il ne peut pas vraiment ouvrir les portes mais qu'est-ce qu'il fait il ressort et puis il défonce un trou ou il a grandi c'est un esprit avec un cerveau il s'adapte il peut faire une erreur il ne se répare Nathalie non on a signé dans le club on n'a pas pris d'article pour sortir et ben voilà on est bloqué mon chat s'inquiète mais non je déconne c'est un gag voilà c'est hallucinant c'est affligeant c'est affligeant donc c'est un mythe la surpopulation on est très très mal répartis il y a une très très mauvaise politique de distribution production des denrées agricoles il y a une intervention outrancière des finances et des parasites qui ne produisent rien et se gavent et au lieu d'être punis sont promus pour gagner encore plus mais ce qu'il faut c'est qu'ils arrivent à avoir produit des faits qui s'intègrent dans le grand plan de fracassage le crash total à tous les niveaux la santé la société les croyances la politique les forces économiques les productions agricoles les relations amicales le lien familial le lien de communauté l'ouverture d'esprit il faut que tout se crache la toxicité augmentée des lieux de tout pour que quoi qu'ils se produisent par la suite comme dégâts peut-être déjà ne serait-ce que les naturels en fonction des cycles solaires 12 000 ans et tout ça on devrait passer à la machine à laver mais bon de toute manière là il a été constaté quasi prouvé que les ouragans dernièrement en tout cas ces deux derniers-là Hélène et Milton ont été fabriqués augmentés et dirigés par des systèmes de contrôle climatique ARP S4 XRAD et possiblement même aussi maintenant l'ice cube d'Antarctique qui est encore plus puissant que ARP ARP fonctionnant plus ou moins comme un drain tandis que l'ice cube il fonctionne comme une épaisseur de drain donc il a une profondeur et donc il travaille encore plus précisément et plus fort si on peut dire et plus et dans l'espace autant terrestre qu'extraterrestre il semblerait parce qu'effectivement normalement c'est un un détecteur de neutrinos mais ça sert d'après un lanceur d'alerte ça sert de radar à tout déplacement d'ovnis ou de planètes ou de satellites ou de tout ce qui se déplace dans le cosmos aérien alentour un vrai radar en 3D quoi alors sur Terre avec toutes les nanoparticules le strontium le barium le barium si vous devenez visible dans une IRM là une IRM avec ARP ou Ice Cube c'est une IRM géante et vous devenez visible en 3D vous avez votre carte bleue votre iPhone hop il y a des codes vous émettez une adresse MAC et tac 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 on peut vous suivre au GPS à l'adresse MAC à l'adresse téléphonique quasiment à l'adresse par la la carte bleue enfin ils ont plusieurs moyens et s'il y en a un qui ne fonctionne plus il y a les autres qui prennent le relais ils vous suivent si vous êtes intéressant ils vous suivent et vous contrôlent mais de toute manière vous êtes suivi et si ça se trouve votre itinéraire stocké en information là dans dans l'Utah ou je ne sais plus où cet ordinateur quantique qui était capable déjà de de stocker toute l'information humaine depuis le début de la connaissance répertoriée humaine soit disant même qu'il y a un lac pour le refroidir et tout et que moi je me dis bon ben d'accord donc s'il y a un problème avec ce machin là le bon moyen c'est de le faire un peu chauffer donc de couper l'arrivée de l'eau du lac ou de virer l'eau du lac ou il se fissure et l'eau part ailleurs ou il y a un ovni qui part qui passe et dans la nuit il le vide c'est déjà arrivé ne rigolez pas c'est déjà arrivé il y a des lacs qui ont disparu alors des fois il y a une doline il y a une fuite des fois mais pas tout le temps et des fois il y a même des gens qui le voient faire pas jusqu'au vide complet mais ils le voient ils voient des ovnis prendre de l'eau et autant il me semble en Australie qu'aux Etats-Unis autant autour de Pine Gap que je ne sais pas ou n'importe où aux Etats-Unis où il y a un lac un peu isolé bon est-ce que on n'aurait pas un autre article sous la main oh il y a des métaux c'est un article de Karen Kingston sur Substack qui nous dit il y a des métaux rares les terres rares vous savez et bien on en a trouvé dans les injections de C-19 ça pourrait expliquer pourquoi les humains deviennent magnétiques vous savez comment ils en ont trouvé suivant suivant dans quelles injections jusqu'à 55 alors chez Maud et RNA il y en a 7 en tout cas y compris le néodynium mais chez l'autre non il n'y a pas le néodynium mais il y en a il y en a et j'ai vu un article où il y en avait 55 des lantanines les lantanines c'est plus ou moins des produits qui sont aussi issus de la désagrégation me semble-t-il atomique de l'uranium et des produits radioactifs utilisés donc il y en avait plein de récupérables dans les eaux à Fukushima vous savez qu'ils stockent l'eau dans l'enfroidissement des piscines un certain temps après ils la foutent dans l'Atlantique et à une époque on disait il n'y avait plus de vie il fallait même éviter de manger les poissons en provenance de ces coins-là du Pacifique j'ai dit Atlantique oui Pacifique section 43 nanotechnologie non déclarée trouvée là-dedans et déjà ça au niveau de de la santé de la justice et du Nuremberg c'est totalement interdit ça ne devrait pas passer donc il y a des lantanides cytotoxiques donc toxiques pour les cellules qui sont utilisées dans les appareils électroniques et l'optogénétique l'optogénétique 6G et V-BAN de l'IEEE et là je dois faire un encart ah ben tiens on va passer par là d'abord et puis on va y arriver donc je zappe attention tic tac je zappe et on passe sur ces lunettes de l'intelligence artificielle qui permettent à celui qui les porte de connaître tous les moindres détails de la vie sociale ou pas pas que sociale de la personne qu'il est en train de regarder avec ses lunettes ça les amuse tout ça et ils remontent ils retrouvent grâce à la reconnaissance faciale la tête du gars sur le web dans toutes les vidéos et toutes les informations et à la fin ils disent un tel il est seigneur à l'université et des hautes études et résident à telle ville il a fait un cours complet de langue indie à travers le NSL initiative National Security Language Initiative for Youth ça ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait de la CIA là derrière ça veut dire l'initiative pour les langues au niveau de la sécurité nationale pour la jeunesse le tout pour la jeunesse je ne sais pas dès que je lis National Security je m'attendais à voir Agence mais bon ben oui les services spéciaux recrutent dans les facultés de langue parce que c'est évidemment un atout essentiel de savoir traduire plusieurs langues de manière fluide bon il a reçu des diplômes il a participé à tel stage tel stage il fait telle demande pour accéder à tel lycée je vous le traduis en diagonale il a des projets dans telle voie incroyable ses parents sont ici tac 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 ils habitent là il a ses coordonnées son téléphone son adresse et les gens ils sont super contents parce que ah oui je voulais vous faire un plan comme ça en fait ça vous fait le plan Terminator vous regardez quelque chose hop vous avez un personnage lui là tel nom telle taille tel poids donne moi ta veste non tu peux garder le pantalon c'est une référence à Terminator 2 je crois un ou deux donc avec l'intelligence artificielle il scanne le visage d'une personne après il y a un logiciel qui va aller chercher sur internet tous les renseignements là dessus les articles en ligne les inscriptions dans les databows de vote pour avoir le nom le numéro de téléphone l'adresse de la maison et le nom des proches c'est à dire qu'avant vous voyez il y avait que les services spéciaux qui avaient accès à ça et maintenant c'est tout le monde alors déjà avec les services spéciaux on n'était pas d'accord et maintenant tout le monde mais il y a plein de gens malsains il y a plein de gens malsains surtout aujourd'hui avec les changements de personnalité c'est les gens qui poussent à la délation la restriction de pensée de certains états d'esprit on va dire WLG etc il y a déjà parmi les jeunes il y a plein d'abus j'aurais pas cru qu'ils soient aussi méchants que ça et en plus il y a les mafias qui se sont mis dessus pour faire du détournement de jeunesse à multiples buts en faire des clients précoces en faire des des esclaves précoces aussi etc bon j'essaierai de vous mettre toutes les références des vidéos qu'on va voir là mais je suis pas sûr que je les ai toutes je vais peut-être vous mettre le lecteur comme ça que vous puissiez trouver ça c'est le titre originel en général vous le trouvez à partir de là au cas où c'est pas que je ne veuille pas les mettre je ne suis qu'un passe-plat j'ai rien inventé je ne gagne rien d'aucune boîte et je n'ai pas de placement de produit ok juste un titre d'ailleurs de divertissement on appelle ça aujourd'hui entertainment aux Etats-Unis alors le suivant ah oui reprendre il y a des feux en ce moment aux Etats-Unis alors je vais couper un peu la ziquette parce que vraiment elle me gonfle en ce moment c'était amusant un moment regardez Californie Texas Montana Washington Arizona New Jersey j'arrive pas à lire j'arrive pas à lire j'arrive pas à lire Nevada il y en a partout Wyoming alors Wyoming encore au Wyoming ils ont trouvé des terres rares dans des volumes incroyables et en ce moment la FEMA non seulement elle n'aide pas les gens en plus elle détournerait les certains dons financiers que les gens ont fait pour les gens qui ont été cyclonés et inondés et puis donc on a vu des hélicoptères se balader au dessus de ces centres de réunion de matériel donné pour aider un hélicoptère qui arrive au dessus ça balaye tout en dessous et le gars il était là en train de tout démonter deux hélicoptères noirs sans une matriculation on se demande après il y a un civil il y a des gens qui habitent là-bas aux Etats-Unis qui disposent facilement d'un petit avion d'un hélicoptère aussi pour vivre pour accéder pour travailler et tout ça les distances et les bons moyens occasionnels et la possibilité de passer des permis assez tôt aident à tout ça bon et là il y a un gars qui passait son temps son kérosène et l'usure de son hélicoptère à aider les civils on lui a interdit de continuer à aider ses voisins sous peine d'amende et de séquestration de l'hélicoptère attendez mais c'est hallucinant quoi donc là après il y a la FEMA qui a dit oui en ce moment plus tard il y a des milices qui paraît-il se sont levés et ont dit ça va aller là maintenant ça suffit donc si vous nous mettez nos vies en danger légitime défense donc charité bien ordonnée commence par soi-même on va pas s'occuper de toi et de ta survie puisque toi tu nous gênes bien au contraire donc paraît-il donc il y aurait des enquêtes et ci et ça moi ce que ça me rappelle c'est les peuples africains qui se sont révélés contre les équipes d'ordures au service de Bill Gates qui étaient là en train de faire des tests avec la population de les stériliser de tester des trucs comme ça sous d'autres prétextes et bien écoutez je suis désolé pour les tout bim qui auraient fait ça sans savoir ce qu'ils faisaient vraiment mais il y en a pas les incompétents dangereux irresponsables incompétents et inconscients ben il prend des risques et il a des responsabilités néanmoins à mon avis à mon avis donc là elle fait la liste de tous les incendies je vous rappelle que les Etats-Unis c'est 50 pays donc c'est assez grand c'est en général assez normal qu'il y ait plus d'incendies que sur la France on va dire on est d'accord néanmoins donc je vous parlais du Wyoming où il y avait plein de trucs à trouver là dans les terres et donc c'est comme à Maui ils expulsent les gens à Maui vous vous rappelez ils les ont renvoyés dans les incendies ils les ont bloqués au carrefour se faire griller dans leur voiture et de toute manière il y a eu tous ces problèmes de suspicions d'incendies dirigées par armes et énergies dirigées qui protégeaient justement les éléments peints en bleu bizarrement mais pour tout le reste ça faisait fondre absolument tout les alliages et tout ça et même les corps calcinés ont un aspect moi j'ai pas l'habitude de voir des corps calcinés il faudrait que des pompiers confirment ça des légistes des pompiers mais là il y a un problème le corps il n'est pas tellement retréci et il est carbonisé comme un bout de pain grillé il a l'air d'être de la mousse devenu de la mousse polyhule il y a un problème sûrement puis voilà il est vraiment carbonisé dans l'action quand il y a un chien qui est presque figé dans une position de course c'est pas normal il est blessé il tombe mais il se raccroît en mourant au sol mais donc il est en position fœtale quelque part il n'est pas en train de s'élancer dans l'air comme s'il avait été flashé frisé et puis plutôt que frisé cramé quoi en fait donc voilà et après qu'est-ce qu'elle nous dit la dame elle nous fait toute une liste de ces incendies et après elle reprend les villes où ça s'est déroulé et elle dit Austin Texas prochaine smart city il y a des des faiseurs de loi à Washington qui poussent pour l'installation de ces smart cities au niveau du congrès hop Phoenix Arizona pareil New Jersey New Mexico Acapulco 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 a repris un cyclone comme le dernier il n'y en avait jamais eu il n'y en avait jamais eu comme ça auparavant et vous savez il y a Maxigan qui a dit il était même centré sur ma baraque et je n'y étais pas il fait deux trois fois qu'il échappe assez de justesse à soit des mesures d'état vicieux soit des trucs comme ça qui pourraient très bien être aussi une mesure d'état vicieux regardez quand on détruit les choses de manière artificielle qu'on nie sur les causes qu'on n'aide pas les gens qu'au contraire on aide à la destruction de leur vie et de leur possession et qu'on se les accapare par la suite qu'on passe des lois je suis désolé là on commence à se dire mais oh oh et qui c'est qui est aux commandes de ça c'est le même genre de shérif et de contremaître si on peut dire qui était déjà par exemple derrière la fusillade à Las Vegas où vraiment on a expliqué n'importe comment ce qui s'est vraiment déroulé alors c'était il y a quelques années Las Vegas le gars qui avait tiré depuis un hôtel au 17ème étage je crois je ne suis pas sûr propos je ne suis pas sûr allez pareil en Oregon bon en fait toute la liste et les îles Canaries aussi ont subi des drôles d'incendies donc Maui mais plein d'endroits et Gaza ça va y être pareil pour moi à mon avis ça va devenir une smart city sous contrôle par le V-Ban la 5-6G tout cyber automatisé port de débouchés d'une des routes de la soie qui passe à cet endroit-là bon bon mais là écoutez il y a longtemps que je n'ai pas consulté Brandon O'Connell mais c'est lui qui a un peu amené mon raisonnement dans ce sens-là et je dois dire que absolument oui c'est bien clair ça ça sent très fort la vérité je dirais il y a même un remote view de Dick Algar qui a vu le monde futur avec que des gens qui vivent sur tablette en étant tout guillé les uns avec les autres qui apprennent notre histoire je sais je me répète mais bon tout le monde n'a pas entendu ça qui apprennent notre histoire d'après Wikipédia et le cloud et ils vont nous considérer nous là nous les gens pas monotes ou non les gens normaux lucides plutôt naturels et antitoxicité antipollution tout ça et pacifique au contraire ils vont nous traiter de violents vulgaires toxiques polluants etc etc et que heureusement que l'intelligence artificielle a réglé tous ces problèmes un cloud total avec des starlings dans tous les sens vous savez qu'il n'y a pas que Elon Musk qui veut mettre des trucs là-haut il y en a plein d'autres il faut regarder les articles d'Arthur Fistenberg le phone gate et puis la lutte contre cette multiplication de tous ces projets de satellites qui durent 4-5 ans et retombent avec leur moteur tout le matos toxique qu'ils peuvent avoir à bord enfin bon ça en plus non mais laisse tomber la neige alors voilà évidemment c'est sans considération non plus et là en ce moment ils s'en rendent compte Elon Musk et les autres des manifestations solaires parce qu'assez souvent ça provoque des problèmes techniques à bord des satellites reprenons avec la vidéo suivante ah oui lui il analyse les fils qu'on voit les fils d'araignée qu'on voit dans la nature et qui tombent du ciel alors il nous rappelle un article comme quoi il y a des scientifiques qui auraient ici à hybrider des chèvres avec de la génétique d'araignée de manière à pouvoir produire un lait d'araignée pour faire je ne sais pas des filins extra résistants ou des tissages de gilets pare-balles ou d'autres choses d'ailleurs oui 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 donc donc il analyse les fils et il trouve des trucs comment dire on a les mêmes dans les chemtrails on a les mêmes dans les morgerons et en ce moment vous avez vu ce genre de tube là avec à l'intérieur ce qu'ils appellent des payloads des loads c'est les fibres de nanolipides qui incluent des nanotechnologies diverses c'est des transporteurs c'est un petit peu comme les ovnis cigares des fois si ça se trouve c'est bourré de drones les allemands les allemands avaient prévu ça les nazis il y avait ces tubes qui contenaient un certain nombre de haunebo c'est le genre de porte-avions version porte-ovni quoi ovni porte-ovni non ? bah écoute ça s'appelle les sky dreadnoughts en général ces avions tubulaires ces ovnis tubulaires bon ils ont trouvé plein de trucs bizarres et pas très intéressants enfin naturels donc x-ray on a déjà fait ah ça c'est une dame qui interview un étudiant des sciences juives et ce professeur on va dire cet étudiant scola je crois que scola c'est pas qu'étudiant c'est aussi enfin bon il dit que les démons font partie de la communauté et qu'ils peuvent même prendre ils pourraient prendre la forme d'un rabbin je n'ai pas écouté la vidéo je suis juste pété de rien c'est pas du tout drôle c'est pas pété de rien d'ailleurs c'est que je sais pas quoi avoir je sais pas quoi lui dire alors le prochain qui me parle de la civilisation judéo-chrétienne alors je vais lui dire attends et toi tu as lu mauro biglino donc t'as compris qu'effectivement ouais c'est possible c'est possible t'as pas fait un plaisir aux collègues chrétiens locaux non mais je vous le dis depuis des années on se fait usurper abuser enfin ils ont usurpé la notion le poste les idées le concept les grégores et nous on s'est abusé et d'ailleurs quelle que soit la religion à laquelle on s'adonne sur terre alors il n'y a pas de préférence c'est tout pareil quasiment quasiment il me semble que même dans certains bouddhismes il y a une prédation énergétique le long de lignée d'anciens d'Eva Diva et d'Aikini je ne me rappelle plus tous les noms là bon voilà allez on change on passe ou quoi je lis il est possible que le démon Joseph les a délivrés je ne sais pas de quoi il parle donc on va se méfier des traductions abusives mais on connait toutes ces lettres ces images là où on voit très souvent des démons qui glissent un mot à un évêque ou à un homme d'église ou à un couronne mais c'était des férues des textes d'Eli Vasse Lévi des clavicules de Salomon de toute cette gnose magique cette sorcellerie officielle magie et sorcellerie n'étant là que des noms que j'ai donnés à une technologie mentale spirituelle dont les effets ne dépendent que de l'intention de celui qui les pratique en gros au début en tout cas en gros d'accord après par contre il y a des interactions un peu différentes c'est à dire que vous pouvez fréquenter le bien à mon avis et en sortir sans avoir des implants de bien tandis que si vous fréquentez le mal quand vous essayez d'en ressortir si vous y arrivez vous avez des implants de mal il y a un plan comme ça il y a un plan d'implants qui n'est pas plan plan bon il nous cite des exemples c'est comme une lecture à la Maho Biglino dans laquelle finalement on constate que suivant la traduction tout s'explique bien différemment et que l'exopolitique que je pratique elle je ne sais pas elle n'est pas si loin de ce que ces gens-là savent ou pensent savoir ou croient ou pratiquent il semblerait et c'est pas grave tout va bien pour moi parce que rien qui change tout le monde a le mot souveraineté en bouche oui oui c'est pas que la propriété physique c'est une souveraineté totale à des niveaux bien supérieurs et subtils aussi dans lesquels je suis désolé on se reconnaît d'ailleurs une qualité égale à chacun d'entre nous et pas forcément la qualité égale et pas forcément le mérite par contre mais il y a un respect pour toute forme de vie pas tout à fait le sujet du jour allez on change donc encore l'overpopulation le mythe ah lui c'est un gars qui voit de plus en plus d'observations d'omni et en ce moment en effet il y en a mais bon il fait souvent des parallèles avec les les écritures donc comment dire ben c'est je prends chez eux leur data que j'interprète avec mes bagages de la même manière que suspicious observer prend les data numériques des résultats des radars de la NASA mais les traduit avec ces notions d'univers électrique et non pas avec l'académie basée sur des théories gravitationnelles fausses pas fausses mais incomplètes complètement incomplètes rappelez-vous les forces électromagnétiques sont 10 puissance 39 fois supérieures à la gravité c'est je vous dis moi vous essayez de de peser une puce alors qu'elle est posée sur un éléphant tout en ignorant le poids de l'éléphant et vous allez dire que la puce pèse donc 5 tonnes plus les 4 milligrammes de la puce mais vous voyez pas vous le faites d'un tout je pense que non je pense qu'il faut constater l'effet de l'éléphant bon si vous voulez évidemment il a une puce si ça se trouve la puce le pique à ce moment là il bouge un peu plus ça a une légère influence ouais je déconne mais c'est un parallèle bon allez donc là au pentagone il y a le chef qui dit que le vaisseau-mère alien il est possible qu'on ait des vaisseaux-mères aliens dans notre système solaire ça c'est David Grouch qui disait ces trucs bon il essaye de dire ce qu'il peut il peut pas en dire trop le problème c'est qu'il y a dans les groupes de sénateurs et autres des gens qui sont complètement opposés à la divulgation il faudrait vraiment les mettre tout nus je veux dire tout nus il faut les cornes quoi il y a des ovnis tu veux pas nous le dire mais tu nous prends pour qui et pour qui tu te prends de nous interdire ces savoirs je parle même pas encore d'en disposer d'en avoir un pour nous et tout ça au moins d'être au courant pour qui il se prend mais c'est un scandale c'est même interdit de priver les gens d'un tel savoir comment dire il y a c'est un crime contre la paix puisque ça ça entretient et ça engendre des conflits soi-disant pour les énergies déjà en plus il y a des gens qui meurent alors qu'il y a des technologies de soins aussi pas que de propulsion de transport et tout enfin je sais pas moi je pense que légalement parlant il y aurait moyen d'avoir un vrai ONU un vrai UNESCO un vrai UNICEF un vrai OMS un vrai en tout cas une on va dire une filiale de ces entreprises on va dire dans chaque nation branchée sur la façon que la nation a de concevoir ces sujets voyez je veux dire vous admette vous appliquez pas les règles agricoles françaises aux Inuits pourquoi j'aime pas les esquimaux j'aime pas les schouffes bleues moi je peux pas je trompe les schouffes bleues alors qu'est-ce qu'il me dit là encore alors il y a même des gens qui disent Marjorie Taylor mais je crois qu'elle a certaines positions d'ailleurs très pro enfin anti anti-G alors les collègues républicains de Marjorie Taylor Green pensent que ces réclamations quant au contrôle des climats sont des idioties ouais ben voilà ma pauvre amie donc elle est sympa a priori elle est normale sur ce sujet là et elle n'est même pas soutenue par ses propres collègues qui sont incompétents ils sont vraiment incompétents opération Popeye 1955 il n'y a rien qui a changé ils ont même déclaré décidé de maîtriser le climat d'ici 2025 2030 il faut arrêter là d'être incompétent et puis de dire n'importe quoi je sais puis t'es pas platiste aussi non je suis pas platiste pour autant ça n'a rien à voir je sais pas moi ça n'a rien à voir lier les deux c'est de la mauvaise foi c'est un effet de sophisme je crois c'est fait pour vous n'en faites pas et si ce que je raconte est gênant on va se moquer de ma barbe ou de mon état bon alors là ce matin pas de chance je suis à jeun non mais il y a des fois j'y suis pas mais bon parce que j'étais en cours d'exploration internet dans l'après-midi que c'est pas dans les mêmes conditions de vie et que je voulais vous partager quand même les infos que j'avais et ce que j'ai fini le lendemain dans d'autres conditions et j'allais pas les refaire mais je vous ai déjà privé de dizaines d'heures de ce genre de vidéos avec du vent dans les voiles pour les mêmes raisons que vous imaginez que je j'ai pris j'ai bien réfléchi avant de faire ce que j'avais fait là dernièrement et je mets tout en ligne mais parce que comment dire de la même manière que je me mets pas une cravate si et ça que j'ai pas une soi-disant potiche ou une collègue on va dire plutôt secrétaire télépathe d'où qu'elle vienne qu'elle vienne et puis des jingles enfin l'aspect de la respectabilité usuellement utilisé par les médias de grand chemin parce que ce qui compte aujourd'hui c'est la vérité de ce qu'on amène c'est pas tant toutes les fiertures autour et puis c'est là quant à moi c'est aussi la priorité d'urgence de savoir et d'entreprendre ou de contrecarrer ou d'appliquer de ces infos là qui fait l'urgence de la chose puis bon voilà on critique les gens qui ont une cravate et qui disent n'importe quoi et qui abusent de notre ignorance et qui nous détournent des droits chemins de la connaissance et de la lucidité tout ça donc ça nous gêne pas on a moins de déférences vers un possible supérieur professionnel on respecte si ça vaut si ça vaut la peine on respecte mais sinon il y a beaucoup plus d'égalité entre nous et je rate d'ailleurs un petit peu contre ça parce que finalement du coup il y a même des gens qui disent n'importe quoi qui en profitent mais bon eux ils savent encore des apparets rompeurs de l'ancienne conception télévisée du monde avec les génériques il y a plein de présentateurs frustrés j'ai l'impression ils veulent tous être comme Guy Lux ou je déconne ou regardez tous les présentateurs que ce soit dans le domaine les reportages animaliers la politique les sciences tous les domaines les mecs ils veulent tous faire comme un ancien c'est marrant je ne sais pas si c'est marrant moi je trouve je suis un artiste créatif normalement je n'aime pas la répétition je n'aime pas la reproduction je n'arrive pas à faire deux fois la même chose et au théâtre c'est ce qu'on me reprochait il aurait fallu que je sois capable de reprendre deux fois le même personnage et attitude parce que je je voyais bien les moments où je changeais mais j'essayais j'essayais quand même je ne suis pas d'accord je ne respectais pas les désirs du metteur en scène je voyais bien mais je n'avais pas envie d'obéir à un clonage de moi-même bon c'est un encart pour illustrer donc là il y a des des avocats des faiseurs de loi des avocats je dirais lawmaker enfin bon les députés qui posent des questions à propos de ces esseins de drones qui survolent Langley Langley c'est la centrale de la CIA quand même ah oui c'est lui là oulala il est très énervant je vais vous le traduire il est très très énervant donc une flotte de drones inconnue crée une brèche sur une base aérienne militaire en Virginie 17 jours d'affilée pour 17 strike days je dirais pendant 17 jours l'année dernière ah c'était l'année dernière et c'est un article du 13 octobre on dirait ouais de cette année 2024 continuons c'est la fin de l'histoire dominée par l'humanité l'histoire va continuer avec quelqu'un d'autre au contrôle il a dit somebody ah bah voilà mais pourquoi ça va pas non t'as ta maison t'as ta famille t'as tout ça et moi j'arrive et je te vis toi juste de toi je garde ta famille en plus des fois plus on sait jamais mais il est pas normal ce type et on aurait rien à dire attends mais des gens comme ça il y en a eu plein sur la planète en général on leur trouve un logement et une activité subalterne dans un bâtiment qui a des noms comme Saint Anne ou hein dans le Var il y avait Pierre Feu bon c'est un bon vin le Pierre Feu aussi mais bon il n'y a pas que ça comme établissement de santé à bord reprenons donc dans 5 ans il va y avoir une technologie qui peut prendre des décisions indépendamment qui peut créer des nouvelles idées indépendamment quelles nouvelles idées de quoi oh mais il n'est pas normal créer des nouvelles idées indépendamment mais on n'en a rien à foutre si nous on la crée pas elle n'existe pas cette machine et si elle existe il y a intrusion extraterrestre de manière claire et évidente ce qui est déjà le cas mais bon c'est pas encore clair et évident au jeu de tous parce que c'est pas les grosses machines pour l'instant c'est des nanos et des fréquences vous voyez pas bah voilà ça aide peut-être qu'ils seront sympas bienveillants peut-être qu'ils vont guérir le cancer et le changement climatique donc un vrai con en plus qui connait rien au cancer qui en connait rien au climat un vrai con mais qui quand même met des idées là-dessus pour régler ça non 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 monsieur vous allez retourner dans votre chambre 322 B et prendre vos gouttes et vos pilules les unes après les autres pendant 3 heures donc enfin ça suffit quoi c'est pas parce que c'est le petit à Carlos à Chfabos ouais je l'imagine bien un peu avec du cuir et des clous partout et l'autre là en string vous avez vu la photo de Chfabra en string je crois qu'ils l'ont prise un jour à la plage je sais pas je suis pas sûr que ce soit un montage si j'y aille mais enfin vous constatez que la vieillesse c'est vraiment un naufrage enfin chez lui en tout cas c'est pas beaucoup mieux chez moi mais bon quand même ah 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 si quand même c'est quand même assez différent reprenons mais ils sont même pas sûrs mais c'est pas grave on va tester et le principe de précaution non ça existe pas dans sa tranche débile ah non mais c'est une pointure qui écrit des bouquins sur un futur dystopique qui doivent être suivis puisque ça respecte les désirs je sais pas dans quel état ils l'ont mis pour qu'il arrive à prendre ça ou c'est peut-être une réussite de walking par un gris bon ça c'est la mentalité maître ah oui et il obéit au reptos je suis pas beau reprenons hypothétique de ma part là j'ai le cul bon j'ai le cul mais ça m'étonnerait pas que ce soit un peu comme ça donc ça serait ça plutôt qu'une ah c'est pas ça qui l'a dit il a dit quoi ça pourrait être vrai bien cancer climat ah il le conçoit plus comme étant une invasion alien encore mais tu connais rien alors ou tu te fous de nous parce que d'habitude là tu connais des trucs dans la technologie cyber et tout ça indéniablement il connaît des trucs mais là il connaît rien du tout tu penses qu'elle est en train d'arriver l'invasion alien mais mon vieux il faut que tu passes sur ma chaîne là t'as à peu près 800 vidéos de retard mais oh je t'ai pas envoyé l'invitation ouais c'est à dire que tu me plais pas beaucoup non plus je suis pas sûr que tu comprennes tout puis j'ai l'impression que c'est un peu tard ça y est t'es bloqué là t'as pris de la glue là dessus non allez savoir il nous parle est-ce qu'il est un jeune à lui on peut savoir ça bientôt on va l'exiger pour les gens au gouvernement non je déconne il y en a qui ont eu peur là ils ont dit waouh les lignes blanches dans les toilettes de l'Elysée oulala on dira on dira que c'est un Terminen reprenons et donc une flotte alienne de vaisseaux spatiaux qui viendrait de la planète on va dire Zircon ou quoi que ce soit avec des gens hautement intelligents c'est ce que nous sommes face à à part que les aliens ne viennent pas dans des vaisseaux spatiaux de la planète Zircon ils viennent d'un laboratoire ils viennent d'un laboratoire lui ça fait 20 fois qu'il dit enfin pas lui il n'y a pas que lui il y en a d'autres aussi j'en ai fait une autre vidéo le gars il avait dit oui 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 vous allez être injecté avec des trucs qui vont vous transformer en robot pardon nanotech c'est pas vraiment eux les aliens mais ils pourraient servir d'interface à des entités subtiles du bas astral qu'on appelle aliens parce que parce qu'elles sont étrangères à l'humanité mais bon maintenant elles ont parasité l'humanité mais depuis d'après Don Juan 17 000 ans il y a 17 000 ans les anciens sorciers Toltec Aztec Toltec ont fait des accords sombres avec les entités et bien écoutez c'est la même période plus ou moins où ça s'est passé aussi en Égypte et c'est les mêmes entités là on en parle sur d'autres sujets c'est les mêmes familles de aujourd'hui ce pouvoir là est entre les mains de Racco mais à l'époque il était entre les mains de a priori de familles venant d'ailleurs dans la galaxie qu'on appelle les Amaxas qui est un mot qui était connu à une époque si vous lisez Hermann S dans son bouquin Knoulpe ou même Siddhartha peut-être Knoulpe il me semble il a parlé des familles dans lesquelles il y avait des pièces secrètes dédiées ou des effigies dédiées au culte secret d'Abraxas et là on nous montrait une entité qui avait deux jambes de serpent deux serpents en jambes et une tête de coque ou peut-être de phénix ou de je ne sais pas je ne sais pas une tête de coque un peu d'Abraxas il y a un animal mythique qui a une tête sûrement pas pour rien bon allez et donc on reprend et si les humains sont divisés entre eux et sont même dans une course armée entre eux ça devient alors quasiment impossible de maintenir cette intelligence alienne il nous dit n'importe quoi il nous parle des sujets avec des éléments qui existent mais il est là il a l'air d'y croire c'est ça qui m'embête un peu il a l'air de croire que c'est la vraie version mais il ne les place pas bien c'est comme en anglais quand je traduis une phrase si vous plantez dans ce qui est défini par une déclinaison en latin en allemand et autres si vous trompez la phrase la phrase change de sens avec les attributions la vue du micro du microscope de PAM il ne faudrait pas que ça se transforme en la vue de PAM par un microscope enfin par un micro qui aurait un microscope ou un truc d'enjeu vous voyez et bien là j'ai l'impression que c'est ce qu'il fait puisqu'en fait il se sert il promeuve les dissensions interhumaines quant à la traduction et à l'explication de ce qui se passe en ce moment vis-à-vis de cette stratégie d'invasion nano et invisible de toute l'humanité par de multiples nanothèques dont je vous disais tout à l'heure qu'elles étaient possiblement une interface avec certaines entités subtiles qui obéissent à d'autres hiérarchies d'entités Ziti dont on retrouve les liaisons avec par exemple les très hauts niveaux occultes de certains clubs secrets sur Terre le 9ème cercle la Breakway Society ou certains milieux de banquiers dans lesquels par exemple Ronald Bernard a failli faire des sacrifices humains qui ont un double but procurer diverses choses aux participants ainsi que une certaine énergie qui peut prévaloir pour être utilisée pour des contacts rapprochés avec ces entités transdimensionnelles aliens subtiles mais pas dans le subtil positif subtil du bas astral démoniaque assez souvent bon voilà alors c'est tout ce que j'avais à dire à propos de ce passage là je crois pour le reste j'ai pas besoin de ces interprétations il s'y connaît moins que moi par contre ce qu'il sait des fois c'est par exemple là des renseignements techniques sur ces différentes bases et ce qui s'est passé là il y a eu plusieurs fois des drones à 100 miles par hour c'est à dire 140 km heure vers la baie de Norfolk la cité de Norfolk Langley fréquenté la base de la ciltim 6 l'ex ciltim 6 là puisqu'elle a craché soi-disant une petite semaine après avoir soi-disant chopé Ben Laden en 2011 juste pour que Obama se fasse réélire alors que nous on pensait que depuis 2001 2002 il était mort quoi et que de toute manière il a été déclaré non concerné par les attentats du 11 septembre par une enquête du FBI lui-même les 400-700 pages je ne sais plus du bouquin du FBI à propos du 11 septembre le peu d'enquêtes qui a été fait finit par cette page-là par cette phrase-là il n'a rien à voir on peut lui en vouloir de s'être régalé de ce qui s'était passé mais il n'a rien à voir il ne pouvait rien y avoir à voir mais c'est bien clair nous on sait 17 agences secrètes américaines impliquées pour réaliser ce 11 septembre c'est un petit peu comme le 7 octobre si vous remarquez bien les gens prédisposés à la sécurité étaient envoyés ailleurs et on laisse les choses se dérouler pendant très longtemps au lieu d'interagir etc. c'est un petit peu pareil et les mesures suivantes ben oui après tout vous excusez pour faire n'importe quoi sous le prétexte de sécurité mais oui ben je suis désolé ça fait partie du genre de déception mentale émotionnelle intellectuelle qui attend les gens qui apprennent le dessous des choses c'est des trahisons et donc vous vous sentez trahi vous avez eu des versions et elles sont fausses et donc vous vous sentez il y a un désagrément interne parce que votre raisonnement ne tourne plus enfin moi quand ça m'arrive mon raisonnement ne tourne plus je me suis trompé j'ai peut-être dit des bêtises depuis un certain temps et puis en plus qui c'est qui m'a dit ça ? waouh donc là je dis est-ce qu'il a fait exprès pas exprès ? pardon voilà bon ben si ça m'arrive je m'en excuse en général je rectifie quand je suis au courant si j'ai une bonne version et en plus ce n'est pas fait exprès ce n'est pas mon but de manière claire allez on reprend non il ne veut pas oui voilà donc il décrit ce qui s'est passé donc là ça donne du taux des boulons voilà taux des boulons il est passé à telle heure à telle vitesse dans telle direction ils étaient en tel nombre mais qui était à bord qu'il était leur intention là c'est des questions qui restent rarement abordées allez on change ah celle-là je ne l'ai pas vue il faut se méfier des interprétations de BB333 là MBB333 mais bon alors oui il faut vraiment se méfier de ces interprétations mais bon il y a des fois il y a des trucs bizarres et donc là il a trouvé ce cette trame visuelle dans le ciel en même temps que cet orage géomagnétique sérieux qui a amené des aurores boréoles boréales pardon c'est l'aurore boréale très basse sur la latitude européenne comme américaine comme un peu partout et donc ça c'est du pas spécialement à des explosions spectaculaires solaires mais plutôt à une baisse de la protection de la magnétosphère terrestre il faut regarder régulièrement les dernières vidéos de Suspicious Observer qui nous parlent de cette bascule et de cette dérive des pôles magnétiques pour l'instant etc etc il y a maintenant des bonnes traductions Youtube dessous là vous cliquez la croix la roue dentée je veux dire vous organisez le sous-titre et vous tombez donc les aurores boréales c'est vrai qu'il y a des effets comme ça c'est intéressant alors plein d'aurores boréales bon d'accord en général de très belles images tout ça et là qu'est-ce qu'il nous dit il fait un petit tour de la météo géographique si on peut dire avec même Yellowstone et tout ça vous voyez par exemple lui Yellowstone il n'écoute pas Suspicious Observer il pense que ça va exploser et tout ça pourrait péter un petit peu mais tant qu'il y a des fuites la pression monte moins s'il y avait autant de fuites du côté du visuve Stromboli et les champs flégiens les gens seraient moins inquiets la terre d'ailleurs monterait moins le niveau de sur la côte le niveau de l'eau baisse mais c'est pas parce que l'eau monte c'est parce que la terre d'accord au niveau de l'eau baisse donc évidemment c'est pas parce que l'eau monte c'est clair donc il faut s'attendre à de gros problèmes au niveau de toutes les télécommunications des circuits électriques électroniques etc point ça c'est des passagers qui voient des trucs particuliers depuis leur avion ah mais là ils voient une gommette ah non ça c'est autre chose oui alors quel est le genre de crétin qui nous met un smiley ou un émoji en plein milieu de l'écran quel est le genre de crétin qui peut se permettre de possiblement louper un détail qui est là-dessous une foutre un émoji débile oh mais c'est quoi quoi c'est pas croyable ils en sont encore là oh mais c'est quoi je comprends pas les gens qui tourneront sur un sujet alors voilà il y avait un truc dans les nuages et a priori que d'après cette image là ça me rappelle ça me rappelle presque les pas presque l'immense vaisseau spatial qu'ils ont vu lors des expéditions Apollo 17 18 19 ou 18 19 20 ou je sais plus sur la lune à la bordure de je sais plus où où il y a un énorme vaisseau à bord duquel ils auraient repéré un personnage en stase encore aux commandes ils ont appelé Vénus ou Ève et en 2017 on disait qu'il l'avait redescendu dans une base américaine en Afrique du Sud ou ailleurs en Afrique et c'était autour des funérailles de Nelson Mandela qui était mort 6 mois auparavant si c'est pas 8 mois auparavant mais qu'on avait entretenu en zombie le temps que sa femme règle les affaires de gang etc non ça vous dit rien il y avait plein de gens pointus qui étaient descendus pour ces funérailles et il y avait eu plein de trucs bizarres aussi au niveau énergétique et puis bon c'est pas le sujet donc là il était à 35 000 pieds et voici la vue qu'il avait depuis la fenêtre de son avion regardez ça j'ai structuré ce machin ça me rappelle un petit peu le vaisseau là-haut assez cigare pointu aux extrémités assez pointu aux extrémités tandis que les Sky Dreadnought eux non c'est des tubes coupés à l'emporte-pièce les extrémités sont des diamètres complets voilà il remarque que ça ressemble pas au duage il y en a peut-être un autre là-derrière je te dirais monsieur là mais bon alors mes commandes mes nerfs voilà c'est assez intéressant quand même ça veut pas dire que c'est des ETI ça peut vouloir dire que c'est le programme spatial secret tel que continué sous Reagan continué parce que dans les années 50 il y avait donc Selected by Extraterrestrial cette personne qui va finir au lanceur d'alerte et qui va disparaître rapidement après un dernier interview avec Kerry Cassidy mais enfin il y avait eu aussi une interview avec un autre collègue à lui qui était chef des Skunk Works je ne me rappelle plus c'est Lucky Martins ou une autre entreprise Raytheon avec laquelle il discutait de souvenirs communs dans lesquels les conceptions de fréquentation d'extraterrestres n'étaient pas exclues bien au contraire puisque la secrétaire de gaz c'était justement soi-disant une secrétaire télépathique qui lui en fait lui envoyait les infos lui il avait une attitude de découvreur d'explorateur mais en fait ses explorations étaient guidées par la secrétaire vous voyez ça rentrait dans un autre plan inclusif dans lequel toute l'armée américaine était impliquée à la suite d'un quelque part false flag organisé par des entités Ziti différentes qui ont mis en face à face la compétition entre les nazis antarctiques Highjump etc la bataille de Los Angeles en 47 et en 42 en quelle année en 42 je crois en 42 et le passage au-dessus du Capitole en 52 et puis après les différents accords donc à la suite par Eisenhower en 53 54 57 ou 457 ou je ne sais plus de contacts et d'échanges avec les Ziti en fonction de technologie contre test sur les humains implantation et tout ça personne ne respecte les règles les lois mais de toute manière les termes des contrats ne sont pas honnêtes les gens ne respectent pas les contrats et de toute manière les américains font ça parce qu'ils sont tombés dans le piège de la provocation et au lieu d'avoir une évolution libre ils ont une évolution soumise et avec des préceptes guerroyants coloniaux tyranniques du audit des entités Ziti qui gèrent tout ça c'est plus une phrase c'est un encart c'est un livre que je voulais vous faire j'ai résumé trois bouquins en une phrase globalement si vous êtes fatigué je comprends merci beaucoup je finis ma phrase à rallonge parce qu'à chaque fois ce qui est important pour moi c'est donc de réunir toutes ces informations là et de ne pas faire en sorte qu'on ne tombe pas dans le piège de la télé où hop on va traiter du bébé de la princesse hop on va traiter des Jeux olympiques hop on va traiter des déboires judiciaires d'un tel et jamais on va parler de ce qui pourrait réunir ces trois faits ensemble dans une situation globale là où je vous suggère la quélation parce que Véban parce que contrôle par l'intelligence artificielle parce que tout ça parce que d'abord notre santé puis après la liberté de notre conscience deux choses sans lesquelles tout le reste n'a plus aucune importance quoi qu'il se passe enfin si c'est une importance tellement grave que c'est la raison pour laquelle j'essaie de réagir mais c'est prophétisé comme ça il y a des gens qui diront vous voudriez mourir et vous ne pourrez plus vous regrettez de ne pas être mort quand c'était encore possible une phrase qui déchire quoi waouh et là je rappelle à ceux qui auraient des intentions un peu dynamiques que de toute manière on est déjà en train de se faire massacrer assassiner empoisonner donc il n'y a pas de grande différence vous voyez c'est la violence froide actuelle gouvernementale et on va nous reprocher à l'occasion des mouvements de gilets jaunes ou de béret rouge ou de t-shirt blanc ou de ce que vous voudrez de toute façon qui en général sont pacifiques mais dans lesquels on déclenche des violences après on dit ils sont violents ce qu'il faut ils mentent mais l'intelligence artificielle s'en foutra c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire ils mettront ce qu'ils voudront et ça c'est ce qui sera éduqué au futur rejetons cyber-humain trans-zombie à total non c'est pas drôle du tout oui là vous voyez il y a plusieurs séquences qui s'allument et s'éteignent de plusieurs lumières qui sont pas aux mêmes altitudes qui bougent c'est pas forcément un objet triangulaire avec trois lampes d'autant plus que des fois il y a quatre ou cinq lumières à côté donc du coup ça correspond plus d'autant plus que je vous rappelle il y a sur la chaîne ancienne je sais pas si ça existe encore peut-être par Wayback Machine qui a des problèmes Wayback Machine il y a des procès de la part de Google et tout un scandale monstrueux des gens qui existent pas qui mentent qui trichent qui seraient tous des criminels ils s'attribuent les droits d'auteur maintenant sur notre production sur les informations et nous interdisent d'y accéder mais c'est un tel scandale je me demande vraiment comment on pourrait faire pour résoudre ce problème non c'est ballot mais je vois pas tiens ils voulaient le pas ce machin il est encore trop humide ouais je fais un truc bon ah oui donc le site industrial sur réalisme qui avait été qui était qui est qui a encore tenu je pense par Sean Gautreaux qui à la fin avait complètement arrêté un petit peu toutes ses études dans ces domaines là mais dans sa vidéo numéro 19 qui s'appelle récap avec je m'en rappelle plus quelques noms là vidéo 19 récap de Sean Gautreaux sur industrial sur réalisme et il va vous faire une nomenclature assez complète de tous les tous les pans qu'il a relevé donc là phénomène aérien non identifié tous les panis je vais pas y arriver moi non c'est parce que ça me rappelle Pam vous voyez il faut pas tous les UFO non les phénomènes aériens non identifiés depuis les glitches dans la machine jusqu'au skyfish les ovnis les tout les triangulaires toute la flotte aérienne quasi invisible disposant de l'antigravité sous gestion par intelligence artificielle parce que des gestions de flotte et de drones comme ça en fractal c'est pointu puisque c'est un accord en plus avec la manipulation des courants d'air et magnétiquement parlant des zones d'air ensemencées de tels genres de particules plus ou moins magnétiques strontium, barium, aluminium ce que vous voudrez à telle attitude pas à telle attitude en fait toutes ces gestions là par intelligence artificielle c'est quasi simultané et moi je sais pas je vois pas d'accident il y a pas d'interférence avec notre flotte aérienne et pourtant il y en a du monde l'aviation civile ou militaire c'est marrant ça je sais pas je sais pas comment ils font il y a peut-être vraiment grandes différentes altitudes et puis peut-être que des fois il y a des accidents et on nous le traduit autrement bon voilà donc quelques images d'ovnis mais bon franchement pas assez nette pour être intéressante à mon goût et voilà là je vais pas vous le faire parce que c'est une heure au moins de conférence du CICC en 2020 l'électro-quasi-statique les communications du corps humain pour une identification sécurisée et des effets biomédicaux le titre de la vidéo c'est IEEE I3E votre corps en tant que médium de transmission antenne de transmission voilà à la suite vous vous plingerez je vous le dis tout de suite bah plus ou moins ça dépend alors je vous le traduis pas parce que il y en a pour une heure et que on est un peu volage ce matin on virevolte comment dire volage on papillonne tu parles de tout c'est une catastrophe pas qu'il parle de tout qu'il y a encore des gens qui nient ça regardez les schémas là c'est officiel il y a les patentes les brevets les projets depuis 1963 il y a des gens qui disent est-ce qu'il y a des nanotechnologies dans les vrais cons est-il vrai c'est bien au moins maintenant mieux vaut tard que jamais mais quand même je ne sais même pas si je ne vais pas regarder leur vidéo qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse nous on a un meilleur niveau et en plus je ne suis même pas sûr qu'ils arrivent au même résultat est-ce qu'ils vont finir en conclusion par dire il faut se quélater est-ce qu'ils vont s'intéresser à tous les toubibs et spécialistes laborantins chercheurs différents et variés qui s'intéressent au moyen de se quélater ou en tout cas de nuire à l'autostructuration de toutes ces nanothèques en nous à l'eau si vous ne le faites pas en général vous avez des chances des fois d'être en surcharge et que ça déclenche des phénomènes qui sont traduits comme maladies et puis alors imaginez bien quel genre de maladie ils vont trouver comme étant la cause celle pour laquelle ils ont juste découvert un nouveau médicament par exemple vous vous rappelez le sketch les gars ils ont trouvé un truc ils disent maintenant il ne reste plus qu'à trouver la maladie que ce médicament va soigner on est pété de rire bon allez on passe à la vidéo suivante ah oui ça ne vous aimez pas ça vous n'aimez pas je ne sais pas si vous pouvez regarder ça je ne sais pas si vous pouvez regarder franchement donc ça c'est des gens qui sont en Ukraine et qui filment d'autres gens qui sont en Ukraine autour d'un point d'eau d'un puits regardez les gens ça c'est notre communauté vous n'avez pas le droit de rentrer dans cette ce ditch de cette canalisation d'eau et les gars je suis en train de tout filmer vous n'avez pas le droit de faire ça l'autre il est en train de prendre un bain dans la source d'eau pure je pense qu'il avait une urgence de se nettoyer la tresse c'est pour ça on comprend c'est un besoin sanitaire lui il dit arrête de filmer non mais vous n'avez pas le droit de vous baigner la personne râle l'autre lui il vient se mettre devant le gars pour pas qu'on voie qu'il y en a un qui est en train de se baigner lui vieux là qui craint le soleil parce qu'il a un petit chapeau j'ai vu qu'il est venu se placer pour le cacher puis qu'il lui dit planque toi planque toi vous le voyez vous voyez que lui il sait que ça se passe ce qu'ils sont en train de faire tu vois je pense que tout le monde arrive ici prend de l'eau pure avec un seau propre et la dépose à côté la faire s'en serre et elle retombe à l'extérieur dans la gouille je pense mais pas eux et je suppose que si ça se trouve là on voit pas vraiment ce qu'il fait dans l'eau mais je me doute de quelque chose moi vous savez le nombre de fois qu'il y a eu des enquêtes moyenâgeuses faites sur des nouveaux arrivés de maladies dans certains petits villages et où finalement on avait constaté qu'il y avait certaines personnes qui s'occupaient de l'eau on va dire ils s'occupaient de l'eau on va dire comme ça certaines personnes on va dire ouais d'ailleurs plus ou moins 1030 fois ils se sont fait virer de tous les pays d'Europe et du monde 1030 fois il paraît historiquement parlant il y a une vidéo qui retrace toutes les fois je n'ai pas compté je crois 1030 fois en tout cas plusieurs centaines donc calme-toi calme-toi parce que moi je vais vous calmer allez lève-toi les faits sont les faits sont évidents on vous a chopé la main dans le sac regardez regardez-le en plus je ne sais pas ce qu'ils font là d'un coup je ne sais pas s'ils sont très normaux en fait je ne sais pas d'où ça vient l'éducation un traumatisme aux premières heures de la vie ou assez rapidement et un entretien la pression sociale des références un petit peu bizarres et aucune punition jamais bon allez on va passer parce que bon je ne vois pas l'intérêt de monsieur Gérard Celente qui est un journaliste assez pointu politico-économique nous prévoit un false flag contre lequel il faut se préparer à tous les niveaux mental émotionnel physique spirituel donc voilà il nous parle déjà des cours de la bourse et tout ça enfin je ne sais pas si vous le savez mais il se passe plein de choses au niveau confrontation guerroyante militaire combat de coq à Taïwan au niveau du front de l'Est il y a un effondrement de l'OTAN quelque part et il y a des gens qui ont finement constaté que finalement les gens qui entretenaient l'agressivité de l'OTAN ne peuvent pas se permettre d'être d'échapper à l'immunité à laquelle ils ont droit en ce moment parce qu'ils sont tellement criminels que ça se passerait très très mal pour eux et les leurs et donc ils entraîneront les choses jusqu'au bout possible donc maintenant il faut essayer de joindre les gens qui obéissent à ces ordres là pour leur dire t'en es où là de ta conscience et tu fais quoi de toute façon moi je vous dis d'abord on fait un passage au Pizzagate un passage au Nuremberg un passage à la CIDJ CIG Anticor et des trucs comme ça et je pense que le paysage politico-économique va s'éclaircir de manière spectaculaire et s'arrêteront tous les conflits en plus etc donc c'est pas la peine d'essayer de chercher d'autres solutions tant qu'on n'a pas viré la corruption tout le reste là tous dont on parle dans toutes les émissions d'information n'ont aucun intérêt si on passe pas par là et de toute manière pour faire ça il faut rester en bonne santé raison pour laquelle pour l'instant ils s'en foutent le moment où peut-être les gens vont mettre des procès et tout ça hop ils ont un kill switch très efficace avec une population complètement contrôlable par de multiples moyens et donc ils se foutent après de sa réaction au contraire il n'y aura plus de réaction ils la maîtrisent un coup de harpe ici un coup d'ice cube par là un coup de fréquence passée telle lumière au feu au carrefour ah oui j'ai plusieurs vidéos dont je ne vous parlerai pas vraiment aujourd'hui avec des gens qui analysent les nouvelles vidéos enfin les nouvelles caméras et feu de signalisation et tout le matos électronique qu'il y a là et ils montrent à quel point ça vibre à quel point ça peut être des lasers à quel point il y a un contrôle finalement les gens sont irradiés ça se rend compte il y a un film un peu série B qui s'appelle comme ça qui s'appelle Planète Interdite assez récent de 2015 on va dire on va dire 2014 2015 et où il y en a le titre en anglais c'est Prisoner Prisonnier du pouvoir Prisoner of power c'est l'histoire d'un mec qui part en week-end spatial et il se crache sur une autre planète et là les gens sont soumis à justement des gens qui les maîtrisent par les ondes par les tours et tout ça et donc il y a une rébellion il faut faire péter le relais central etc infiltré et il remonte toute la famille hiérarchique comme ça et finalement on peut faire un certain parallèle avec ce qu'on vit ici avec certaines familles comme ça toute puissante bon pas le sujet Prisoner of power ou bien Planète Interdite il me semble c'est un film russe vous le trouvez en français bon on va pas continuer avec Gérard Schellen parce que ça c'est il faut l'écouter sérieusement là c'est un gars qui fait partie de de groupes de secours c'est plus ou moins un ancien militaire ou un actuel militaire il fait partie des secours et il dit c'est une question de vie ou de mort il donne son nom il fait partie d'une mission spéciale pour la reconnaissance et la récupération aérienne et le non-profit vous voyez la route là ce qu'il en reste il n'y a plus rien là-bas sur place il y a encore des gens dans les arbres d'ailleurs il y a des il y a des endroits il y a des mairies enfin des comtés des municipalités où ils ont décidé de passer le soit disant j'ai une info comme ça il paraît de passer le bulldozer en dépit du fait qu'il y ait encore plein de cadavres enfouis en boucle dans les arbres ça va être sympa d'habiter là vous savez à l'époque on faisait des films sur les maisons qui ont été construites sur un ancien cimetière indien avec des idées de revenants et de possessions non mais là ça va être super sympa déjà l'odeur au début actuellement et puis même par le temps et si vous avez un cadavre qui affleure c'est pas pour rien d'habitude on les met à moins de 2 mètres 6 pieds sous terre au moins 1 mètre 80 déjà sinon les coyotes le déterrent plus ou moins sinon ça pue ça se sent et puis sinon ça empoisonne les eaux il peut y avoir plein de problèmes c'est pas pour rien d'ailleurs normalement les indiens ils laissaient sécher et dépecer le corps à l'air avant d'entraîner d'enterrer finalement que des eaux comme en Amazonie après après ils faisaient des cérémonies ils ressentaient les eaux des ancêtres et tout ça mais avec les eaux il n'y avait plus de viande bon pas pendant alors ce qu'on vous dit les politiciens ou aux infos c'est que de la daube lui il a besoin d'hélicoptères il pourra là il a du matos il a du personnel mais il ne peut pas accéder sur les lieux cyclonés auprès des gens qui ont besoin qu'importe le nombre de transports dont il dispose il ne peut pas accéder aux lieux sinistrés et auprès des sinistrés il a besoin donc de moyens de transport aérien et bien la FEMA ne lui donne pas je vous disais tout à l'heure même elle a interdit un civil privé qui venait de son temps par bienveillance de continuer à aider bon voilà donc regardez la route c'est intéressant et la rivière elle est là à gauche donc on peut vraiment quasiment se dire que tant que les gens ne reviennent pas sur les possibilités de contrôle par du matériel c'est pas la peine de reconstruire la route juste à côté puisque ça va se reproduire tant qu'on n'enlève pas c'est les raisons d'être de cette dévastation alors soit là on rebâtit toute une route avec 5 mètres de structure en béton surélevé soit on passe à l'antigravité bon et je passe la vidéo ah oui ça c'est spécial il y a un gars qui filme il est assez loin déjà de la maison ici j'ai pas du tout l'impression que ce soit du CIGI c'est vraiment très bizarre parce que vous allez voir passer des voitures là et là regardez le personnage là-bas là il est debout le personnage là il y a un petit bonhomme sur l'image ça fait un millimètre enfin un peu plus ça fait plus ça fait 4 ou 5 ça veut rien dire ce que je raconte là mais bon à la taille reportée vu la distance entre là où il est dans le champ et la maison si vous le ramenez là il ne passe pas la porte ce type c'est un géant bon il y aura une autre petite vidéo où on le voit encore plus près là il y a encore plus nettement et toujours aussi grand je ne sais pas et c'est en Angleterre je crois que ça se passe bon lui je ne sais pas ce qu'il dit là je m'en fous il est comme moi je pense bon je n'ai pas entendu cette vidéo c'est bien j'apprends rien encore alors là il y a un pilote ah oui 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 en fait c'est important pourquoi parce que le titre l'autre titre à part les numéros c'est la preuve que les chemtrails servent au contrôle mental donc oui ça ne m'étonnerait pas c'est possible entre autres ça aide de toute façon là du lithium et puis hop vous avez le QI qui tombe le fluor l'aluminium plutôt paf vous avez le QI qui tombe évidemment que ça c'est une sorte de contrôle mental aussi sans compter les ondes après donc la suivante c'est ça doit venir de la TV ça je suppose moi ça pourrait et bien il y a un pilote à Nuremberg un autre problème genre de Nuremberg elle le procède un pilote contre son ancien employeur parce qu'il a été viré parce qu'il a refusé de diffuser les chemtrails c'est juste il s'est viré par la Lufthansa et c'est pas le seul il y a une spécialiste américaine dont le but était de relever les taux de toxicité qui quand elle a relevé les taux de toxicité pour l'armée c'était son métier sa mission elle a eu des problèmes parce que les taux étaient incroyables et qu'elle a dit mais à ce taux là c'est du poison il se passe un truc c'est pas possible et on lui a dit ta gueule toi tu relèves les taux on te demande pas de conclure et les gars ils concluent pas ils concluent jamais évidemment puisqu'en fait le but du jeu c'est pas à notre santé c'est pas à notre liberté c'est pas à notre évolution sinon il nous ferait libre accès aux énergies libres au savoir différent à la santé à tellement de choses parce que c'est vrai que ça devient je sais pas on va me traiter d'infantile de dire on pourrait pas vivre en paix si on peut c'est ça qui manque là aujourd'hui c'est cet état d'esprit anti-soumission ancienne des siècles derniers oh là là le patriarche la matriarche non non pas aujourd'hui le talent n'attend pas le nombre des années il y a des pointures il y a les moyens en plus de travailler sur l'intelligence artificielle ou pas avec un algorithme bâti selon ces nouvelles idées qui nous montrerait qu'est-ce que ça pourrait donner il faudrait au moins essayer et puis etc etc mais vous savez bon c'est pas fait pour au contraire donc on aura peu de chance d'y arriver ça va crasher ça va péter le Farsight dit les études sympathiques nous disent profitez-en pour faire l'équivalent du pizza-grit Nuremberg CIDJ parce que de toute façon actuellement ça c'est moi qui rajoute on est déjà en train de se faire massacrer petit à petit donc autant s'en rendre compte et de dire mais attendez si on ne peut pas nous écouter il y a au moins des notions de légitime défense après intervenir bon voilà je ne sais pas s'il y a autre chose dont je voulais vous parler là-dessus non il n'y en a pas alors il n'y en a pas si il y en aurait mais on va reprendre et finir là-dessus donc les métaux rares dans les injections le mythe de la surpopulation les décès multipliés par 7 en Australie ça va de pire en pire une comparaison entre ah oui les gens complètement traités anti-C19 qui acquièrent un syndrome d'immunodéficience acquis donc beaucoup plus rapidement qu'anticipé que prévu et ça c'est un article qui date d'octobre 2021 déjà et oui parce que c'est c'est le suivant de celui-là voilà c'est un rapport choquant du gouvernement montre que le risque de développer un un AIDS un S-A-I-D est-ce que c'est un un rapport gouvernemental est-ce que ceux qui sont traités au C-19 risquent de développer un SIDA alors mes anciennes valeurs là-dessus enfin données c'était risque qui débute sérieusement dès la deuxième injection et si vous en avez fait 4 c'est bon vous l'avez bon vous pouvez peut-être vous en remettre mais il faudrait enlever toutes les nanothèques et puis arriver à rebooster le système immunitaire corporel mais bon maintenant si vous avez accepté de croire qu'il fallait un produit extérieur pour vous permettre de survivre contre des attaques microbiennes soit disant vous avez perdu quelque part une partie du droit de propriété sur votre corps c'est marrant mais ils en parlaient dans les textes religieux et moi j'en parle au niveau exo-politique c'est comme il y a des gens qui demandent la permission de faire respecter leur souveraineté et il y en a qui l'exigent immédiatement tout en étant assez humble pour ne pas exagérer après et déborder de cette position là c'est pas de la prétention c'est juste la moindre des choses et il y a moyen d'interpréter ça comme étant c'est ainsi que je peux renvoyer à la source la pleine mesure de toutes les expériences sensations réflexions et bénédictions que j'ai pu vivre on va dire bon c'est pas le sujet voilà c'est assez grave ce qu'on vient de dire mais c'est à peu près normal il y a ça et la stérilité oui vous savez nous on cumule on cumule les informations on relie les points et du coup alors il y a un problème avec la zéolite ça augmente l'auto-assemblage des nanotechnologies il semblerait bien ça en rajoute au problème et donc c'est un article de Man Against the Microbe sur son substac.com alors il teste il réfléchit il regarde les différentes interactions entre les métaux la silice il continue à critiquer la quinta on dirait il y a des critiques qui proviennent de ceux qui critiquent notre manière de donc comprendre et d'aborder le problème en termes de désactivation et de nettoyage il y en a qui préfèrent voir et sont plus préoccupés d'imaginer l'origine comme étant extraterrestre la technologie électronique des tonnes de petits robots mécaniques une vidéo sur la quinta qui était débanquée on en avait parlé il s'adressait au gars qui essayait de prétendre que dissoudre le sel avec de l'eau et du tabac était la preuve d'un remède nano en fait il prouve que les cristaux de sel durcissent l'eau alors bon voilà il critique différentes choses bon moi je leur ai répondu en disant non mais la quinta elle a jamais dit que ça soignait tout la nicotine elle disait que ça aidait à dissoudre certaines structures de nanothèques ça enlevait pas tout et de toute façon la nicotine aide au syndrome Parkinson et et d'autres Parkinson et d'autres il y en avait un autre et un peu Alzheimer d'ailleurs il semblerait ça aide à la conduction de l'influx nerveux cérébral aussi donc vous savez il y a une une action similaire entre la nicotine et une substance naturelle de notre cerveau je ne suis pas sûr que ce soit la cholinesterase donc voilà ça ne m'inquiète pas c'est normal que tout le monde ne soit pas d'accord avec j'avais fait un petit reliage de points avec les travaux du docteur Lear qui a enlevé les implants avec les morgelons dont la structure des certaines fibres sont les mêmes que certains trucs qu'on trouve dans les chemtrails que certains trucs qu'on trouve dans les injections etc et les connaissances des soigneurs des hypnothérapeutes des rimodieux pour faire une connexion une interface avec les entités en question voilà et bien après je dis ça ça tue toute vie et l'humanité à qui profite le crime point après je laisse ouvert toutes les possibilités d'interprétation pour Harry ça va être pour les machines il imagine des machines qui auraient envie de faire ça en fait c'est du n'importe quoi mais c'est un cas psychiatrique très très intéressant grave surtout bon je passe ah du deuxième gars le plus intelligent dans le monde de son substac il nous dit qu'il y a une information comme quoi l'Ivermecting le Madame Dazol un autre le Finban Dazol ce sont des participent à des protocoles contre le CAN-CER qui ont été revus par des pires revues les revues des pairs et aient publié le 19 septembre 2024 le traitement le futur des traitements contre le CAN-CER commence maintenant un autre genre de traitement réaliste quoi a priori donc voilà un article avec les références éditées revues par les pairs mais il y en a plein des toubibes qui avaient dit mais est-ce que ce ne serait pas dû à un champignon est-ce que ce ne serait pas dû à un parasite et je n'oublie pas non plus l'approche du docteur Hammer qui va trouver le phénomène émotionnel en général ou traumatique de toute manière qui a été mal digéré mal vécu dans les derniers temps depuis lequel on a remarqué l'apparition des problèmes de santé et notamment en général de la prolifération tumorale on va dire et en réglant ce problème-là il soigne donc c'est intéressant d'imaginer qu'à ce moment-là le corps se guérit tout seul pas tout seul mais le corps c'est notre objet nous on est l'utilisateur de notre objet donc l'objet déjà il a des capacités quasiment d'auto-réparation mais si nous derrière on s'y met en plus on va booster la chose je pense bien bon autre sujet en Nouvelle-Angleterre je crois que c'est une nation du Canada je ne suis pas sûr Sacha Latipova nous dit quoi des études ah oui qui encore dénoncent la partie du SV40 comme étant la cause de CANCER qu'on savait plus ou moins déjà mais donc là a priori il y a de nouvelles études qui le prouvent ça c'est une des raisons pour refuser l'injection vous auriez bien aimé finalement la prendre mais là quand même s'il y a ce produit là dedans vous ne voulez pas à cause de cette injection choper un cancer et donc à ce moment là le Toubib lui-même ne doit plus vous prescrire ce soin thérapeutique là donc il pourra peut-être vous prescrire les médicaments dont on vient de parler qui marchent bien semblerait-il au moins ça quoi au moins essayer ça je ne dis pas que c'est la panacée n'oubliez pas je ne suis pas docteur je ne suis plus du tout dans le système de santé j'ai juste une opinion d'anciens professionnels particulièrement bien renseignés semblerait-il quant à ces sujets ces temps-ci par rapport à plein d'autres gens dont c'est pourtant le métier qui est très très étonnant normalement mais ce n'est pas le sujet reprenons ici là il y a deux étudiants qui ont hacké justement des lunettes à intelligence artificielle pour utiliser la reconnaissance faciale pour identifier les gens quasiment instantanément et bien vous voyez non seulement ils les ont hacké mais aujourd'hui ça a donné la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est où je ne sais plus ah mais c'était une vidéo voilà c'était une vidéo c'est d'ailleurs une vidéo peut-être que j'ai tiré de là si ça se trouve non pas forcément mais impossible mais il y a ça tourne il y a des articles qui passent qui sont repris depuis Vaccine Impact dans The Exposé dans d'autres ça tourne comme ça c'est bien peut-être Greg Gris des fois c'est il y a des articles de Greg Gris qui sont repris ou chez Forbidden News de je ne sais plus qui ah un autre article de The Exposé par je pense Roda Wilson qui nous dit que ah ça c'est autre chose c'est la campagne de fond c'est celui-là l'article il n'y aura jamais aucun VACCIN pour les virus respiratoires pour empêcher une infection ou sa propagation et le RSV n'est pas une exception le RSV c'est un truc de base pour machin qui finissent en cove je crois je ne peux pas dire de bêtises donc je ne sais pas là ils ne le disent plus respiratoires est-ce système virus virus et système respiratoire je crois c'est un terme générique alors je n'ai pas lu l'article honnêtement parlant je pense que je l'ai mis de côté parce que je sortais des autres vidéos du docteur Sam Bailey et Mark Covan et etc etc qui remettent en cause le bien fondé de la virologie et avec raison a priori et depuis belle lurette et nous on le soutient parce qu'on est des béchantiens des béchantistes des béchants de fleurs au soleil et vivant dans un univers électrique dans lequel notre présence notre conscience notre participation n'est plus à laisser de côté point on ne dit pas qu'elle va être super efficace mais on va on va arrêter de la laisser se faire baïonner par des gens qui mentent qui trichent qui volent qui tuent depuis pas longtemps changeons d'article il y a de bons docteurs qui nous prévenaient depuis des années à des études à grande échelle sur les effets sur les gens qui ont subi le traitement injecté ou un traitement injecté contre une maladie donnée et chacune sera étudiée par rapport à ceux qui n'ont pas été réglés je crois qu'on a déjà parlé de ça et là il y a les derniers orages électromagnétiques sévères et leurs impacts sur la santé humaine écoutez acteur univers électrique le respect du nombre d'or dans la structure astrophysique si on peut dire ainsi que le respect du nombre d'or dans notre propre structure avec comme effet au final des notions d'esthétique le plus il est respecté c'est quand même intéressant de coupler le bon fonctionnement avec une esthétique en plus je vous avais dit qu'on réentendrait la goutte qui tombe voilà c'est ce qu'on vient entendre c'est pas une grenouille dans la maison alors c'est marrant c'est Anna Maria Mialsa qui nous parle de ça elle fait les références à spaceweather.com je crois que je vais lui laisser un petit mot pour qu'elle aille voir Suspicious Observer mais de toute manière c'est bien parce que les infos sur l'univers électrique commencent à accéder dans les les préceptes des académies ils changent de nom des fois ils sont pas encore très honnêtes ils n'admettent pas que les idées ont été travaillées depuis plus de 100 ans du côté de l'univers électrique les laboratoires électriques de Alphen les fondateurs de ces informations-là de ces recherches qui m'étonnent d'ailleurs c'est que JPP n'en parle pas c'est trop bizarre il a entendu parler de tous ces chercheurs mais bon vous savez c'est comme les Toubib ils ont entendu parler de Béchamp je pense et puis hop l'opinion de l'académie c'est que c'était un conspi et donc ils en sont restés là-dessus je sais pas et comme ils acceptent ça ils ont droit au diplôme et ceux qui disent mais attendez c'est logique ce qu'il dit Béchamp vous là toi ta thèse tu vas pas pouvoir personne va l'accepter les courants électriques qui ils irriguent les courants ah non les structures dans le sang intègrent c'est quoi ? mais c'est pas le titre complet c'est ça voilà donc du sang non vacciné n'est pas reconnaissable après une application de courants électriques à bas niveau et il y a des structures qui grandissent rapidement c'est une étude de Clifford Carnicum qui confirme ça donc on est tous contaminés c'est ça c'est ça que ça veut dire quelque part et si on ne si on vit pas dans une zone blanche avec un électrosmog le plus bas possible voire inexistant ben on finit par se faire qu'on a colonisé par ces nanostructures donc raison pour laquelle il faut scalater régulièrement limiter les entrants et augmenter les sortants développement des caillots caoutchouteux dans le sang intègre avec des embols pulmonaires massifs orages géomagnétiques et influences sur le fonctionnement du cerveau humain l'état de fonctionnement du cerveau humain bon Ceticious Observer nous dit à l'occasion assez fréquemment que quand il y a des gros orages il y a une augmentation des problèmes cardiaques etc. etc. il y a des phénomènes d'instabilité de caractère aussi qui peuvent se déclencher enfin il y a pas mal de choses et c'est c'est donc logique il y a une explication physico chimico émotionnelle ou genre mentale etc. Ce qui est important ce n'est pas forcément d'ailleurs en plus si on ne peut pas échapper à toutes ces influences le truc c'est au moins de se rendre compte que ça se produit et de ne pas se laisser emballer par nos réactions qui pourraient être frelatées en fait voilà c'est qu'au moins à ça de bien cette mauvaise situation puisse nous servir parce qu'on gagne des idées de contrôle quoi bon en car pendant un passage à l'hôpital on m'a fait très souvent très mal au bout d'un moment j'avais acquis un certain contrôle sur cette sensation de douleur et je la maîtrisais très différemment et j'arrivais même à l'amener à un point où je pouvais à une ou deux occasions où j'ai pu à une ou deux occasions perdre conscience bon par contre je n'étais pas en train d'être manipulé par MK non je me réveillais après allongé par terre en me disant est-ce que je ne me suis pas cogné en tombant voilà mais ce qui est intéressant c'est d'arriver à ce point là mais bon vous savez que moi j'aime bien ces recherches j'aime bien je trouve ça intéressant qu'on puisse quelque chose ou pas que ce soit contrôlable ou pas c'est pas parce que je ne contrôle pas qu'il ne faut pas que je sois conscient voilà l'idée alors les maximum solaire bon il y a un cycle de 11 ans solaire mais pas que celui-là c'est l'histoire de toute la vie c'est pas qu'une sinusoïde comme ça c'est une sinusoïde qui est formée d'une autre sinusoïde la même sinusoïde est aussi formée d'ailleurs d'une autre sinusoïde vous voyez ce que je veux dire il y a ce côté fractal là et en plus une fois que vous avez compris que déjà c'est super douffu comme arbre après on vous dit vous savez que votre sinusoïde c'est parce que vous la voyez de côté si vous la voyez d'en face en fait elle fait elle fait une hélice et en plus il y a celle qui fait cette hélice-là en tournant dans ce sens-là puis celle qui fait cette hélice-là en tournant dans celle-là et que comment dire c'est la base de la structure de plein de choses là que je viens de vous décrire et ces deux sens de rotation enfin d'hélicoïdisme sont complémentaires on va dire ou supplémentaires l'un de l'autre sont complémentaires ils sont ils interagissent l'un avec l'autre ils sont alternés en général dans un courant au sein d'un courant si vous faites une coupe vous avez des tubes de plus en plus concentriquement petits qui tournent chacun dans un sens inversé par rapport à l'autre et ça ça ne se voit pas je veux dire parce que c'est des courants électriques et qu'on le voit mal l'électricité si elle n'est pas révélée par un gaz dont elle allume par exemple un gaz ou un support dont elle allume les atomes à l'extrême on ne la voit pas bien ou sous forme de plasma quand ça fait une beluge une étincelle un coup d'arc un canyon du Colorado s'il y a interaction entre deux planètes d'un côté le canyon du Colorado et de l'autre côté sur Mars par exemple un déplacement de la poussière superficielle d'une hémisphère vers l'autre c'est assez intéressant tout ça le long de la la balafre martienne qui s'appelle la valet soit disant la valet marineris oui parce que les académiciens disent que c'est l'eau qui a fait ça et nous on dit attends ça c'est tout à fait le schéma d'un travail d'un coup d'arc électrique qu'on peut reproduire en laboratoire voilà donc après peut-être que s'il pleut évidemment l'eau va prendre ces chemins là pour pour éroder la surface d'ailleurs mais à la base c'est électrique bon j'ai fini mes encarts les uns dans les autres dans les 3ème dans les 4ème là sacrée affaire de mix je vous remercie d'avoir suivi je remercie d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne sur mes chaînes pas quand je suis censuré sur Youtube ou censurable je vais sur Bitchute et Odyssée vous essayerez de trouver comment on y accède par exemple en cliquant et 5 autres liens là vous voyez c'est dans ma page d'accueil il y a mon Paypal pour ceux qui aimeraient contribuer au bien-être des secrétaires Poilu et le mien et il y a les autres liens sur lesquels vous pouvez accéder en cliquant là-dessus sur les autres chaînes je remercie ceux qui ont pensé à moi je salue les dernières arrivées et je présente mes hommages aux anciens pas mon hôte qui j'espère je n'ai pas déçu que j'espère ne pas avoir déçu non mais je vous ai expliqué pourquoi est-ce que j'ai laissé c'est pour que les archéologues du futur voient que finalement j'ai pris le risque mais je ne suis pas seul mais je prends le risque de proposer une autre ambiance de présentation où peut-être que le sérieux et la crédibilité vont être mis en jeu mais dans lequel je vous considère comme assez adultes et intelligents et relire de points et connaissants pour estimer que finalement mes réflexions et conclusions théories en gros tiennent assez bien debout expliquent un maximum de choses possibles et proposent en plus des solutions de base de base allez à très bientôt bon courage salut à très bientôt